Musique Méta Jura est une association de l'Anse-le-Saunier. Méta veut dire milieu, être et territoire de l'arc jurassien. Donc c'est une association qui rassemble des gens qui s'intéressent à la culture, au patrimoine, au milieu naturel de tout l'arc jurassien. Et parmi ces activités, il y a un peu d'édition. Ces éditions, bien sûr, ont trait aux recherches sur la région. Et nous avons une collection telle que les itinéraires jurassiens qui présentent différentes petites villes de la région jurassienne, notamment Pauligny, Salin, Arbois et Baume, qui est sorti de presse en 2016. Notre travail consiste surtout à faire des ouvrages collectifs, où on fait appel à des auteurs, tous qualifiés dans leur domaine, pour assurer une qualité de texte et de connaissances qui soit à jour et qui soit aussi complet que possible. Nous cherchons toujours aussi à avoir une écriture simple et lisible par tout le monde. Ce n'est donc pas des ouvrages scientifiques, mais bien des ouvrages de vulgarisation et destinés à un large public. Notre prochaine publication, je n'ai pas encore l'ouvrage complet, mais je l'aurai dans cinq jours, c'est ce livre sur la statuaire du XIVe siècle en Franche-Comté, œuvre des sculpteurs de la cour de Bourgogne. Ça montre aussi la nouvelle alliance entre la Franche-Comté et la Bourgogne, bien sûr. C'est donc des œuvres de trois sculpteurs de la cour de Bourgogne qui ont laissé de leurs œuvres principalement dans les églises de Franche-Comté, notamment du Jura. Et ces différentes œuvres sont présentées par le docteur Claude Ponceau, qui est un spécialiste, mais aussi pas un spécialiste autodidacte, je dirais, quant à l'histoire de l'art. Donc il nous présente ces œuvres avec sa propre sensibilité, ce qui change peut-être un petit peu des ouvrages précédents qui présentaient plutôt une histoire de l'art. Ici, il s'agit d'une présentation des œuvres, les unes après les autres, selon les sculpteurs et leurs écoles. On a donc aussi la présentation d'un certain nombre d'œuvres qui ne sont pas attribuées, mais auxquelles ils cherchent à joindre quelques caractères qui permettraient de les rattacher à tel ou tel sculpteur. Sous-titrage ST' 501